que les dix vrais torah sauf pour la guérison rapide de l'effel mon chenissime ben kamil pour la guérison de raviva geraldine batmisha pour la réussite d'abraham mais saouda on va parler aujourd'hui d'un complexe qui existait chez les hommes dans l'arbre d'attaché mon cher abenu nous ramène à l'époque de matan torah 40 ans en arrière la sortie d'avenir israël d'egypte quarante-neuf jours dans le désert préparation pour recevoir la sainte torah arrivant au 7 sivan au 6 sivan la fête de matan torah à kadosh baruchou qui descend et pour la première fois de l'histoire depuis que le monde existe dieu ne parle pas un prophète en particulier par là une nation vous êtes mes enfants on va faire un lien une alliance on a les dix commandements premier commandement et le deuxième commandement on les a entendu d'akadosh baruchou mais après chaque commandement qu'on a entendu tout le monde a été évanoui presque arrivé à la mort une sorte de terriyat à métier montre chaque commandement après le deuxième commandement le peuple israël demande à moshé moshé nous avons très peur on est mort et on a revécu une fois deux fois on a peur que si ça se reproduit on mourra nous tous on t'en supplie on a très peur de dieu parle-nous toi et pas dieu en risque de mourir moshé demande à dieu dieu regarde qu'est ce qu'ils disent les béni israël ils ont peur d'être devant toi que tu leur parle directement peux tu me parler à moi et que je transmette moi au peuple d'israël des paroles et akadosh baruchou dit et ils vous ils ont raison et de colle à cher d'iberou ils ont raison ils ont raison de demander et de parler de cette manière c'est à dire qu'ils me craignent ça c'est les paroles d'akadosh baruchou dans le texte c'est écrit dans la parasha héti wukho la cher d'iberou et regardez la gemara dans le traité avodazara feuille numéro 5 kadosh baruchou dit mi iten vayal babam zéléhir haotikolayamim pourvu qu'ils ont toujours cette crainte et cette distance avec moi et qu'ils ne prennent pas pour un ami ils ont gardé une distance quand ils ont entendu ces paroles ils ont eu très peur une vraie crainte de dieu et moshé leur dit vous êtes des hommes ingrats fils d'ingrats pourquoi parce que vous voulez vous en débarrasser du bon dieu vous mettez la tâche sur moi comme si on disait à moshé étudie pour nous la torah il dit où vous avez vu ça que le plus grand professeur le plus grand enseignant vient transmettre un message et on lui dit n'a pas besoin d'écouter de toi le message on va l'écouter d'un ensemble il ya un discours le plus grand discours du maître de la nation tout le monde veut rentrer pour écouter et il ya un monsieur qui dit moi je me contente de quelqu'un qui me fait un résumé il ne va même pas l'écouter à la radio c'est quelqu'un qui va me faire un résumé c'est quoi c'est à dire que tu ignores quelque part le message tu veux te contenter d'un résumé tu sais tout toujours quand on fait une transmission d'un d'un message quand il arrive chez la personne du moment qu'il est passé par deux personnes le message a une autre signification quand nous on était enfant on faisait un jeu on était 15 et il fallait dire à une phrase de quatre mots qu'elle soit transmise d'un à l'autre dans l'oreille quelqu'un devait transmettre et à la fin on disait au dernier dit qu'est ce que tu as entendu il disait une phrase qui n'était pas liée à la phrase qui a été dit au premier un message qui circule bien une formation donc moshé il dit au venez d'israël vous n'avez pas honte à cadeau je vois beaucoup s'est proposé à venir vous enseigner la douleur c'est vrai ça a un prix vous tous vous êtes évanouis vous tombez dans les pommes si vous avez entendu cette phrase votre corps ne supporte pas la kédousha extraordinaire mais vous êtes prêts de renier si facilement à ce message divan et vous voulez une transmission c'est à dire que vous êtes un gras et ça c'est à comprendre parce que dans le texte on voit que la kdojma oku le prend comme une crainte de dieu que un israël ont et l'agmara dans la serre et le traduit comme une ingratitude comme une manque d'envie de se rapprocher à hachem alors quel est le hémet quelle est la vérité pour comprendre et essayer de comprendre je vais amener un autre paradoxe beaucoup plus compliqué on dit que dans matane torah une des qualités des béni israël c'est que quand dieu leur a présenté leur a proposé la torah avant d'écouter ce qu'il allait dire ils ont dit tout ce que dieu va nous dire n'a assez vénichma on fera et on écoutera d'ailleurs dans notre paracha c'est pas écrit n'a assez vénichma c'est écrit d'abord nishma et après n'a assez comment j'y reviens la deuxième fois ça c'est à parler de ça une autre fois n'a assez vénichma et le talmud nous raconte le midrash que quand les béni israël ils ont dit n'a assez vénichma il y a eu des anges qui sont venus et ils les ont couronné d'une de deux couronnes c'est à dire que n'a assez vénichma je ferai tout aveuglement c'est important de le dire à dieu mais david améler qui était un homme de vérité vous pouvez voir dans le théilime chapitre 78 il s'exprime tellement dur il dit pas moins et pas plus que l'âme israël était des escrocs quand ils ont dit n'a assez vénichma ils ont essayé de de les fatotes comment on dit les de séduire Hachem à de le de lui mentir en disant on fera tout ce que tu dis va il fait tout ou béfi m ou bichon n'a mais qu'est-ce et vous l'eau ils ont eu en menti avec leur langue les libans lona animaux dans leur coeur n'était jamais d'accord d'accepter les enseignements de la torah rien qu'ils voulaient dire faire un contrat avec nous d'abord allez signe après on va voir qu'est ce qu'on fait avec toi la preuve 40 jours après ce grand moment où dieu a donné la torah les dix commandements ils ont fait le vote d'or alors il ya six cent mille menteurs ils ont dit n'a assez vénichma et il est où le nishma le nassé il est où il est où il est où il dit david a mal l'air sur ça le haut à promis rappel à moi avant lui dieu avec sa miséricorde il pardonnera même ce pc de ce péché de ce mensonge qu'on a dit qu'on accepterait la torah à tout prix et tout de suite il dit après valise corps dieu s'est rappelé qui bassard et ma qui bassard et ma c'est une chair c'est des hommes c'est des hommes qu'est ce qu'on voit ici alors c'est un paradoxe d'un côté ils prennent des couronnes parce qu'ils ont ils ont eu une si grande ferveur ils sont soumis à dieu à ce niveau de s'effacer à dieu et de l'autre côté david abel l'air dit c'est un mensonge alors le paradoxe il existe dans chaque humain d'un côté on a tous envie d'être des anges des tadiques on a tous on a tous chez nous des moments qui nous viennent des fois dans la journée des fois dans le mois des fois dans l'année qu'on veut être des anges qu'on être les hommes les plus purs qu'on veut tout donner à l'humanité et on a des moments avec un égoïsme qui rentre en une folie qui rentre en nous qui va profiter de l'autre qui veut pas donner mais qui veut profiter qui veut être là pour prendre et pas pour donner c'est humain c'est humain c'est pour ça que david amené raconte il dit les anges à leur niveau pour eux c'est un acte magnifique de am israël qui dit d'un assez vélishma et d'autre part d'autre part à cadeau je vois où vous disiez vous montez quand même il nous regarde avec un sourire vous êtes en train de vous croyez que quoi vous allez vous allez me raconter des bobards mais bon j'accepte vous êtes mes enfants des moments que l'homme veut monter au plus haut ce qui fait la différence entre se rapprocher et entre profiter de la situation c'est plus lent qu'un poil à un moment à un moment amis se réalisent une crainte de dieu quand ils ont vu se dévoiler en prononçant ces deux paroles il a parlé avec eux mes enfants tremblaient tous comme on dit en arabe on dit un homme qui craint de dieu on dit on n'appelle pas ça une crainte on appelle ça raïf Allah il a peur raïf c'est la peur il ya une peur de dieu et une crainte de dieu ce qu'ils ont eu quand ils ont entendu ces deux paroles c'était dans la torah c'est écrit une crainte une forme de crainte mais c'était la crainte sous la forme de peur peur de mourir on va pas résister dans une situation mais tout de suite après en disant à moshé parle lui toi et transmets nous son enseignement dans ce même moment il ya le côté humain chair qui se réveille oh ça nous arrangerait que tu parles de toi avec lui comme ça nous ça nous engage pas trop à cette torah parce que c'est toi qui a entendu et pas non donc dans le même moment dans le même moment de l'homme il a une crainte de dieu qui le met à un effacement totalement moment il ya le côté humain qui ont profité de la situation et ça c'est non et c'est ça non exactement ça au moment même où on est fasciné devant cet aura extraordinaire et on est émerveillé qu'on dit mais y'a pas comme dieu tout ce que tu diras on fera pour toi sans condition au moment même il ya il ya un petit côté humain petit côté de chair qui dit mais ça m'arrange de dire je ferai sans dire le contraire fait toujours je pourrais dire mais je n'ai pas appris j'ai pas vu tout ce qui était écrit au contrat laissez moi tranquille ça c'est humain ça c'est pas ça c'est l'orgue il ya rien à faire c'est pour ça qu'il dit david mais l'air l'euro l'arrivée à perron va guise cordie qui bastarema c'est que des hommes quand l'homme montra devant le ciel il dira devant dieu j'avais des moments ou que j'avais des sentiments pour toi extraordinaire on va prendre tout et on va démonter il ya un moment de sentiments pour dieu et d'autre part le mauvais côté et akadosh barucho nous dit je te connais toi l'homme avec tes faiblesses je te connais alors qu'est ce qu'il faut savoir alors maintenant on est complètement perturbé alors nous sommes des comme des anges nous sommes des hommes au plus bas niveau des escroqueurs des gens qui racontent une histoire à hachée abhi israël de salant dit une chose extraordinaire savoir pourquoi on a dit si je raconte une histoire je dois savoir que je ne fais pas un mensonge avec ma niche je dois savoir pourquoi j'ai dit cette phrase quand j'ai dit je crains dieu est ce que je l'ai dit parce que j'ai envie de m'en débarrasser de cet enseignement et je préfère passer comme un idiot et que ça soit transmis par moshé ou je l'ai dit parce que je crains du rien que déjà du moment qu'on se dit se émettre on sait où nous sommes le plus important c'est de ne pas se mentir dans la vie et de savoir pourquoi j'ai dit cette phrase d'où elle est venue quel était le sens de cette phrase et là je me trompe pas mon cher abbé nous il a dit au israël à la fin de sa vie ce qu'il a voulu nous dire il a fait un reproche à un israël il a dit ne racontez pas à tout le monde vous n'étiez pas prêts d'écouter les les autres huit commandements que parce que vous craignez dieu parce que ça aussi ça vous a arrangé peut-être ne raconte pas je craignais c'est pour ça que je n'étais pas prêt d'écouter les autres c'est parce que ça t'a arrangé c'est moi qui te transmets pas lui pour dire qu'il y a eu un mot un programme un problème de transmission et ça c'est le hémette ça c'est le hémette quand je me dis je fais ça pour alléger donc je sais que j'ai un problème chez moi je raconte pas à tout le monde que je suis parti faire une prière si c'était pas l'échelle charlam à 100% n'y crois pas dans le mensonge que tu te crée toi même n'y crois pas c'est humain c'est humain d'avoir des pensées c'est humain d'être tenté par des choses mais faire attention de ne pas rentrer dans ce film du mensonge et vivre et de dire je fais bien non tant que je n'y crois pas dans le mensonge que tu t'es fait c'est bien tu peux gérer ta vie mais du moment où tu transformes tout et tu dis je l'ai fait par crainte de dieu et c'est pas la vérité là tu dis dans un mensonge c'est ce que mon gérable nous voulait nous dire vous avez fait ce que vous avez fait mais ne croyez pas que c'est que pour une crainte du moment que l'homme a compris ça que l'homme a compris les forces qui agissent en lui il comprend de quoi s'éloigner et à quoi se rapprocher et il a son chemin ouvert dans la voie d'attaché il sait qu'il est dans un chemin de tikkun il peut réparer encore et encore il dit c'est vrai j'étais pas au niveau hier quand je l'ai dit j'avais d'autres idées et là je veux reprendre là je me rapprochais à kédoch baroub et c'est là qu'on évolue pas quand on se raconte des histoires et on se masse et on dit on est bien on est bien on est bien non ça c'est le rôle des prophètes et des tzadikim qui nous font découvrir le hémet qu'Hachem nous aide qu'on continue toujours dans le chemin du hémet ne pas cesser de se poser des questions on n'est pas forcément des hommes complets on a les choses à réparer on a des choses à réparer notre filotte notre comportement nous rapprochent à nos entourages à nos amis à nos collègues dans le couple avec nos enfants il ya de quoi réparer il ya de quoi réparer que dieu nous aide à réparer tout ce qu'il faut réparer et à être des meilleurs des meilleurs amène amène bonne journée à toutes et à tous